Notre première question, comment se porte Michel Babou ? Quelle est son actualité ? Professionnellement, je suis à l'université, Félix Oufouette-Boigny, et puis politiquement, je suis secrétaire national en charge de l'administration pénitentiaire et des détenus politiques au Front Populaire Ivoirien. C'est vrai que Michel Babou, il y a quand même quelques années, était un visage peu connu. Peut-être, je dirais certain, dans l'ombre de son père, Babou Laurent. Et après, vous sortez donc de cette ombre-là, et puis cela se fait, on ne dirait pas, mauvais timing. Et puis on a vu ce qu'on a eu récemment. Pourquoi ce choix de venir en premier plan ? Oui, mais pourquoi d'emblée dans l'ombre de son père ? J'étais le fils de mon père et je demeure toujours son fils, au plan biologique, comme au plan politique. Maintenant, c'est vrai, il y a deux événements nouveaux qui sont des faits. Le premier, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'un individu, un enseignant d'université, se retrouve maltraité, mis en prison, torturé, parce qu'il est le fils d'un rival politique, du nouveau chef de l'État. Donc cela m'a valu une certaine popularité. C'est un peu comme si je cristallisais un peu l'injustice qui a cours en Côte d'Ivoire. Voilà. Deuxième événement majeur, c'est que j'ai été nommé, comme je vous le disais, à la première question, comme membre de la direction du Fonds populaire ivoirien, ce qui implique donc des obligations, notamment quand on s'occupe du département des prisonniers politiques qui sont à l'ordre du jour avec la réconciliation en Côte d'Ivoire. Voilà. Je pense que ce sont ces deux choses-là qui peuvent expliquer ce que vous dites. Tout à l'heure, vous parliez de ce passage-là. On sait que vous étiez à Buna, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous avez été en détention en gros deux ans et demi. Quels souvenirs vous gardez de cela, cette période-là ? Eh bien, déjà, aujourd'hui, j'ai mon père et ma mère. J'ai des oncles, des tantes en prison. J'ai de la famille en exil. Et c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne. Et non seulement je ne souhaite cela à personne, mais je ne le souhaite même pas à un adversaire politique. Parce que chez nous, en pays bêté, mettre quelqu'un en prison, c'est le tuer. Lorsque vous échouez à tuer quelqu'un, que vous l'attrapez, vous êtes contraint de le mettre en prison. C'est ce qui se passe. Mais en réalité, votre but, c'est de le tuer. Et c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne. En quittant Buna, j'ai fait un trait sur le passé parce que je me dis que c'est peut-être l'Afrique qui veut ça. Il y a cette barbarie qui s'est déversée sur notre pays et nous ne sommes vraiment pas sortis de la crise. Mais alors, je me dis, écoutez, tournons la page parce que ce dont a besoin ce pays, c'est vraiment de paix et puis de réconciliation. Il ne faut pas toujours ressasser les souvenirs du passé. Ceci étant, quand je vous dis ça, je n'oublie pas qu'en partant de Buna, j'ai laissé 15 détenus là-bas. Je n'oublie pas que nous avons en moyenne 500 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, dans les prisons officielles. Je n'oublie pas que nous avons des milliers d'exilés. Je n'oublie pas que je suis certes là devant vous parce que je porte un nom. Gbagbo, alors, c'est normal, en tant que journaliste, vous voulez savoir qu'est-ce que le fils de l'ancien président dit. Mais il y a plein de gens qui ne s'appellent pas Gbagbo qui sont en prison, qui ont perdu leur vie. Il y a plein de gens qui sont en exil. Je pense que c'est ça qui est émouvant et c'est plutôt ça que j'ai à l'esprit, plutôt que le passé. C'est vrai que vous parlez du passé à laisser derrière, mais vous avez engagé une procédure, si je ne m'abuse du côté de la France, contre Soro, Kibafori, Guillaume, et contre les ex-commandants de zone. Quelle suite ? C'est une bonne, mauvaise question. Bonne question parce qu'elle est d'actualité, mais mauvaise parce que je ne peux pas réellement y répondre. Je ne peux pas faire de commentaire sur une procédure judiciaire dans laquelle moi-même je suis impliqué. C'est comme si vous me demandiez qu'est-ce qui s'est passé à la résidence, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait le décès du ministre, père, son âme, des Irétats, gros, ce genre de choses. Vous voyez, il y a un ensemble de questions pour lesquelles je suis au regret de ne pouvoir répondre parce qu'il y a des procédures judiciaires qui sont engagées. Vous me comprenez ? On comprend bien. Vous êtes au niveau du Front populaire ivoirien chargé de la politique pénitentiaire et des détenus politiques. Aujourd'hui, quelle est la situation de ce qu'on a appelé souvent Prokbagbo ? Quelle est la situation aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vivent ? Mais c'est quoi même un Prokbagbo ? Et puis le fait même d'utiliser le mot prisonnier politique. Vous-même, en tant que jeune Africain, ça ne vous gêne pas. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, le titre même est une posture de dénonciation. Il ne devrait pas y avoir dans un pays des personnes emprisonnées du fait de leur opinion politique. Il ne devrait pas y avoir dans un pays des personnes emprisonnées du fait de leur prise de position publique sur une situation. C'est quelque chose d'inadmissible. Et je pense que tout ça, ça montre bien que réellement, nous ne sommes pas sortis de la crise. Le régime actuel maintient toujours environ 500 personnes en prison. Récemment, on a eu une vingtaine de personnes libérées. J'étais content pour eux. Mais pendant que leur famille se réjouissait, leur famille se réjouissait, moi, j'étais inquiet parce que je me disais mais qui va donc les remplacer ? Parce qu'il y a un quota là qu'il faut toujours atteindre. Un quota ? Un quota de 500 détenus. Le régime a toujours besoin de maintenir 500 détenus en moyenne en prison sans qu'on ne sache pourquoi. Est-ce qu'ils ont une valeur marchande ? Est-ce que c'est un élément de chantage politique ? Je m'interroge. Mais chaque fois qu'il y a des libérations, il y a des prisonniers. Voilà, c'est surtout des choses comme ça que nous, on dénonce. 500 détenus politiques environ dans des prisons officielles sans compter ceux qui ne sont pas dans des prisons officielles. Mais si vous aviez posé la question autrement, c'est-à-dire que si vous m'aviez demandé comment ces gens-là sont arrivés en prison, je vous aurais répondu que là commence le problème. Parce que sur simple dénonciation de voisins, d'amis, d'adversaires politiques, vous vous retrouvez du jour au lendemain en prison. Je me souviens d'une dame qui est actuellement à la Maca, à l'article de la mort, qui a envoyé en Western Union à son frère en exil au Ghana et qui le lendemain s'est retrouvée à la Maca pour atteindre la sûreté de l'État. Donc, le terme de prisonnier politique, de pro-Bakbo, est même aujourd'hui insuffisant pour décrire ce qui se passe chez nous. Ce sont simplement des personnes en prison pour délit d'opinion. Et ça, nous le dénonçons. La liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté de manifestation sont des principes constitutionnels qui doivent être respectées quel que soit celui qui dirige le pays. Mais souvent, ce qu'on entend, c'est que les suspicions sont celles de volonté de déstabilisation. C'est ces accusations. Oui, vous êtes comme moi, vous êtes en train de dénoncer, même si ce n'était pas votre objectif, l'instrumentalisation de la justice. C'est exactement cela. Des individus se retrouvent en prison du jour au lendemain accusés. Alors, il y a deux périodes. La première période, c'était celle d'atteinte de la sécurité de l'État. Alors là, tout le monde se retrouvait là-bas. Et maintenant, la nouvelle mode qu'il y a eu, ça a été un trouble à l'ordre public. Vous-même, journalistes, je veux vous dire que nous sommes actuellement dans la troisième vague, celle de l'offense au chef de l'État. Il y a eu des décisions qui sont tombées après des procès. Madame Simone Guagbo, vous, on vous a entendu aussi quelques temps après dire qu'il n'y a d'autre que de politique. Votre regard sur tout ça ? C'est triste. Je ne commenterai pas les décisions parce que, bon, les procès ne sont pas terminés. Mais ça montre que la crise n'est pas terminée en Côte d'Ivoire. ça montre que les antagonismes politiques ne sont pas terminés en Côte d'Ivoire. Ça montre que nous sommes très loin d'avoir réellement amorcé le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'un programme de gouvernement doit se concentrer sur l'emprisonnement des opposants ou des prétendus tels. Je ne pense pas qu'un programme de gouvernement doit se concentrer sur le fait de monter les communautés ethniques ou religieuses les unes contre les autres. Cette instrumentalisation des ethnies, cette instrumentalisation des religions, cette mise au fait de tous ceux qui apparaissent comme étant des opposants constituent d'une part un affaiblissement de la Constitution et puis d'autre part une régression politique. C'est vrai que vous étiez sur le regard sur la justice ivoirienne. Il y a aussi ce que le commun des Ivoiriens regarde pas forcément de loin, ce qui se passe au niveau de la co-pénale internationale, notamment avec votre père Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé. Comment est-ce que vous le suivez, tout ça ? Est-ce que je pense que le procès de Laurent Gbagbo est juste ? C'est ça que vous voulez savoir ? Évidemment. Oui. Écoutez, je pense que le président Laurent Gbagbo a sa place en Côte d'Ivoire et qu'il est un élément incontournable de la réconciliation. Maintenant, je ne peux pas me permettre de porter un jugement sur la procédure de la Cour pénale internationale. Mais je pense que pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, pour l'équilibre, parce qu'il n'est pas question que des pro-Bagbo soient jugés tandis que des autres ne le soient pas, pour l'équilibre, je pense que pour ces deux raisons, il faudrait libérer le président Laurent Gbagbo afin qu'il participe au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que qu'est-ce qu'on veut ? Nous, vous voulez la paix dans la sous-région. Vous voulez la stabilité dans la sous-région. Voilà ce que nous cherchons aujourd'hui. Le FPI, justement, Front Populaire Ivoirien dont vous parlez, a traversé une crise récemment. On a Laurent Gbagbo, votre père, qui a maintenu sa candidature. Je pense qu'il a eu un manuscrit. C'est vous qui avez déposé tout cela. On se demande pourquoi. Écoutez, le président Laurent Gbagbo est président du Front Populaire Ivoirien parce qu'il a été élu comme tel à un congrès. Chaque parti politique, en général, avance en se basant sur deux éléments. Le respect de ses textes et puis le respect de la décision de ses membres. Les membres du Front Populaire Ivoirien, conformément au texte, ont voté le président Gbagbo et il est désormais le président du Front Populaire Ivoirien et il dirige le parti. voilà. Donc, moi, je considère que la crise, elle est passée, quoi, si vous voulez. Et qu'il y a des enjeux majeurs qui nous attendent et c'est sur cela que nous nous concentrons. en ce temps, vous disiez que mon père doit vivre vos affaires. Vous soutenez toujours cela ? Malheureusement, j'ai rencontré un ami très proche qui est du régime qui me l'a dit et je lui ai dit et je ne sais pas ce que j'ai dit. Alors, je vais répéter devant vous. Je dis que le président Laurent Gbagbo a sa place en Côte d'Ivoire pour la réconciliation. Je dis que le retour du président Laurent Gbagbo peut favoriser le retour de la paix durable en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'il faut qu'il soit de nouveau président de la République et tout ça ? Ça, c'est de la politique fiction. On ne peut pas réellement rentrer dans ce genre de débat. Mais je pense qu'il a sa place là. C'est vrai que lorsqu'on fait les résultats, pas les résultats, les enquêtes qui donnent des chiffres ici et là, on parle de 1 700, si je m'abuse, pro-Ouattara qui sont tombés pendant cette crise post-électorale, on parle de 1 200 côté pro-Bagbo, comme on l'appelle, c'est-à-dire que de part d'autre, l'on pourrait se reprocher des choses. S'il y avait à refaire les choses, vous les reférez de la même façon, je parle des campagnes, je parle des propos qui ont été tenus, je parle de tout ce qui s'est passé pendant cette période électorale-là et un peu avant. Oui, mais je suis un peu comme vous, je ne peux pas revenir en arrière ni tirer sur une ambulance. Je ne peux que m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés, de tous ceux qui ont subi tout ça et puis souhaiter que plus jamais on ne connaisse ce genre de situation. Vous avez aujourd'hui une opposition qui s'oppose, vous avez un pouvoir qui dirige, la question est comment faire pour ne plus que cela se reproduise. Si tous les acteurs sont présents sur le terrain, s'il y a des discussions, si nous allons vers les populations, surtout si les acteurs politiques se réconcilient et mettent de côté toute leur rancœur, je pense qu'il y a des solutions durables qui pourraient être trouvées et moi c'est ça. La politique de rattrapage ethnique qui consiste à monter les communautés ou les religions les unes contre les autres, pour moi ça ne participe pas de la réconciliation. Il faut, quand je vous disais tout à l'heure aller de l'avant, c'est ça, il faut qu'on aille de l'avant, qu'on se dise que faire et comment faire pour que main dans la main il y ait une véritable réconciliation. Voilà les enjeux. Maintenant, est-ce que le président Rombabu a gagné les élections en 2011 ou est-ce que c'est le président Ouattara qui a gagné les élections ? Oui, rentrer dans ce débat-là ne nous fait pas vraiment avancer parce qu'il est similaire au débat qui dit oui, nous les pro-Oattara, on a tué moins que les pro-Babu mais les pro-Babu qui diront oui, mais c'est les pro-Oattara qui ont tué plus. Quand chaque camp veut montrer qu'il représente le camp des hommes saints, quand chaque camp veut montrer qu'il n'y a chez lui que des innocents alors qu'une guerre intime civile implique toujours deux parties, on n'avance pas. Donc, je demande qu'on avance et qu'on mette les rancœurs de côté et qu'on pense à l'avenir de la Côte d'Ivoire et aux futures générations. Dans quelques mois, pour la Côte d'Ivoire, c'est encore des consultations électorales. On sait que les dernières se sont mal terminées, si on peut le dire comme ça entre griffes. On pense que c'est des consultations électorales qui ont fait vaciller le pays il y a quelques années. Est-ce que vous pensez que celles qui viennent, déjà, il y a des préalables de quelque chose de bien qui se produira ? Pourquoi vous dites que les consultations électorales ont fait vaciller ? Les consultations électorales ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont que des concepts. Ce ne sont pas les consultations qui font basculer. Il faut dire qu'on constate qu'en Afrique, la plupart des conflits sont des conflits civils qui se basent sur l'antagonisme entre les ethnies et puis qui surviennent après les élections. La plupart des conflits civils surviennent après les élections et on voit toujours s'opposer deux ou trois ethnies. Parce qu'avant d'arriver à ces élections, il y a toujours derrière de nombreuses années d'antagonisme, de discours violents, de rébellions, d'affrontements armés entre différents groupes. Donc, les élections finalement deviennent comme une espèce de but ultime ou de prétexte à l'affrontement armé véritablement. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, comment faire pour que les candidats aux futures élections puissent s'exprimer sans risquer leur vie ? Nous, on a des questions précises comme ça qu'on pose. Quand vous allez dans certaines régions telles que Bangolo où j'étais il y a deux, trois semaines, vous voyez des miliciens, des dozos qui sont dans les villages armés jusqu'au temps, qui vont réveiller des chefs de village à minuit pour donner des injonctions politiques. Nous sommes aujourd'hui dans un état où la constitution est affaiblie, où les institutions ne fonctionnent pas réellement, où il y a beaucoup de cosmétiques et où la paix est très fragile. Tous les corps sont sous tension et tout le monde se demande ce qui va se passer. Voilà la situation dans laquelle on est. Donc, la Coalition nationale pour le changement dont est membre le FPI justement essaie de faire en sorte qu'on puisse aller pour ceux qui le veulent à des élections paisibles. Quand on vous écoute, on a l'impression que ce qu'il a vu comme dynamique de réconciliation n'a pas forcément donné de bons fruits. Je ne ferai pas de commentaire sur la CDVM parce que ce n'est pas le moment. Je constate qu'elle a été privée de moyens pour véritablement travailler mais conformément à ma logique, il faut toujours avancer. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais je dis simplement que d'une part le conflit qui a lieu en Côte d'Ivoire était d'abord un conflit politique qui s'est exacerbé parce qu'il y a eu instrumentalisation des ethnies. Donc la réconciliation devrait commencer par les hommes politiques. D'autre part qu'il y a un certain nombre de conditionnalités qui doivent être remplies pour qu'il y ait des élections apaisées dans un pays. Ces conditionnalités sont constitutionnelles. Il faut que tous les candidats le soient en conformité à la Constitution. Il faut que tous les candidats aient la liberté d'aller et de venir sur tout le territoire sans risquer leur vie. Il faut que les électeurs aient la possibilité de voter sans risquer leur vie, etc. Voilà. Ces conditions ne sont pas remplies. Et donc la Coalition nationale pour le changement justement travaille à cela. Comment faire pour améliorer les conditions de participation à une éventuelle élection ? Là est la question. Pour notre part au Fonds populaire ivoirien, vous-même, vous le savez, nous avons été un moteur fondamental de l'instauration de la démocratie pluraliste en Côte d'Ivoire. Pour nous, il n'y a pas de politique sans élection. Donc, les élections sont notre raison d'être. Maintenant, à quelles conditions ces élections futures seront-elles organisées ? Voilà les questions qu'on se pose. Et puis, peut-être dernière question. Le futur politique de Michel Babou, c'est lequel ? Président ? Écoutez, qui vous dit que la politique se résume à chercher un poste de président ? Et puis, vous voyez, regardez ce qui se passe à l'ouest actuellement. Des gens sont en train de manifester parce que le gouvernement tente de faire disparaître les traces du charnier et c'est-à-dire tente de faire disparaître tous les corps, tous les guéris, toutes les femmes enceintes, tous les enfants qui ont été massacrés, tués et enterrés dans des fosses communes. Et les gens essaient de manifester parce qu'ils ne veulent pas ça. Ils veulent la vérité. Ils veulent qu'il y ait des enquêtes. Regardez ce qui se passe. On a près de 500 prisonniers aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. On a des milices tribales qui sillonnent tous les villages et tous les pays dans des régions où les gens sont supposés ne pas avoir voté pour M. Ouattara. C'est dans ces conditions-là que vous parlez d'élection ? Non. Il est prématuré de parler, à mon avis, d'élection, de futur politique de Michel Babou. Pour le moment, Michel Babou, son travail au sein de la CNC et du Fonds Populaire Ivoirien, c'est de lutter pour que la constitution ivoirienne soit respectée, c'est-à-dire constitutionnalité des candidatures, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de réunion, liberté de la presse, etc. Il faut que les droits civiques soient respectés en Côte d'Ivoire. Voilà ce pour quoi nous travaillons. En tout cas, pour lequel moi, je travaille. Droit Libre TV, la Web TV 100% droits humains, 100% liberté d'expression. d'expression. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?